Je m'appelle Chris Dowle van Troosteck, c'est un nom pas tout à fait français, un nom irlandais et j'ai fait mes études de théologie et de dramaturgie à l'Université d'Amsterdam, d'Université d'État, il faut dire. Et après mes études de théologie, j'ai enseigné tout de suite en philosophie, donc en cours de route maintenant, disons, depuis trente ans et je me suis perdu en philosophie et j'espère encore une fois retrouver la théologie protestante. Et donc dans ce cadre de mon projet de philosophe, j'ai trouvé un travail un peu atypique au Luxembourg. J'ai travaillé au Luxembourg dans le Luxembourg School of Religion and Society, donc l'école luxembourgeoise concernant la religion et la société. Et dans cette école, qui est en fait un ancien séminaire, je développe un programme de recherche sur la philosophie et même la théologie et l'éthique des finances. Pourquoi ? Parce que cette Luxembourg School of Religion and Society a été érigée à la demande de l'archevêque de Luxembourg. Donc en étant protestant, philosophie protestant, je travaille dans l'atmosphère catholique au Luxembourg avec notamment des banquiers. Donc là, je me trouve dans deux mondes un peu étranges pour moi, le monde catholique et le monde des finances. Mais pourquoi cette question de finances ? Franchement dit, quand j'ai fait ma formation, j'avais toujours le sentiment d'avoir manqué quelque chose. Et c'était effectivement la question économique. Je n'en savais rien. Donc je voulais toujours encore travailler un peu sur l'économie pour mieux comprendre le monde. Et à un certain moment, il y a quelqu'un qui m'a appelé au Luxembourg, un banquier, qui m'a dit, écoute, nous avons une association de banquiers et de cadres professionnels. On aimerait t'inviter une fois pour faire une conférence sur la question simple, la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est l'argent ? Bon, cette question en tant que telle m'a beaucoup inspiré. En fait, parce que moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est l'argent et j'espérais d'apprendre un peu plus de ces banquiers, parce que c'est quand même leur métier. Je me trouvais donc un peu dans une situation comme Socrate à Athènes, qui lui avait, bon, la posture de ne pas savoir et qui lui aussi a demandé aux professionnels de lui expliquer un peu leur métier. Après une première fois, moi, j'ai fait une petite conférence sur l'argent, des questions philosophiques que j'avais autour, et bien sûr, il y avait un débat après. Après cette première fois, on m'a demandé de revenir, et c'est devenu un séminaire mensuel entre midi et deux, un petit bout de pain, quelque chose à manger. Moi, j'ai fait une intervention sur tout l'argent, et les banquiers m'ont posé des questions. Donc, un séminaire qui a duré, je pense même, oui, cinq, six ans. Voilà, une expérience très riche, parce que j'ai découvert l'argent comme un phénomène, je pourrais même dire métaphysique, de toute façon profondément philosophique. Autour de l'argent, il y a plusieurs questions qui se posent, et peut-être pour commencer, la question la plus importante, la plus pertinente pour les banquiers n'était pas du tout, et ça m'a frappé beaucoup, la question d'éthique. Bon, on a tous évidemment des préjugés sur le banquier, comme voilà, un banquier n'est pas moral, etc. C'est peut-être vrai pour certains banquiers, mais il faut savoir que la définition du métier du banquier, c'est très difficile à dire, parce qu'une banque, c'est un univers, et dans cet univers, il y a différentes professions et activités. Donc il y a des banquiers avec un sens éthique très développé. Pour eux, la question éthique n'est pas la question principale. Pourquoi pas? Ils identifient l'éthique avec une question de l'égalité. Donc, une action peut être éthique si cette action n'est pas contre la loi. Bon, c'est un peu une définition restreinte de ce qui est éthique, mais peut-être ça fonctionnerait en théorie sur papier dans ce monde-là. Donc la question de compliance, qu'on dit dans la langue managériale, l'éthique de compliance, de conformité, ça c'est la traduction française, la conformité à la loi, pour eux, ça suffit. Mais la question principale pour les banquiers, c'est la question du sens. Pourquoi je travaille avec l'argent? À quoi sert l'argent, sauf pour acheter des choses, mais dans le monde sociétal, et aussi, et peut-être même surtout, dans ma vie? Est-ce que l'argent est, comment dire, une option, une possibilité de donner sens à ma vie, à la vie sociétale? Ou est-ce que l'argent fait obstruction à tout ce qui est sens? Bon, donc j'ai travaillé dans cette perspective, j'ai travaillé un an sur la question savoir, qu'est-ce que c'est le sens de l'argent? Et franchement dit, jusqu'à présent, je ne sais pas encore. La première fois, quand on a commencé ce séminaire, j'avais un grand souci. Il n'y avait pas beaucoup de temps de préparation, et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que je pourrais donner à lire à ces banquiers-là? Et là, par hasard, un peu par hasard, j'ai trouvé ce livre de Jacques Ellul sur l'argent, de 1954, si je ne me trompe pas. Bon, présenter un texte d'Ellul aux banquiers luxembourgeois, qui, bon, majoritairement sont plutôt d'orientation catholique, ce n'est peut-être pas anodin. Et à ma grande surprise, ils étaient très intéressés par cette lecture et tout ce qu'Ellul essaie de dériver ou de tirer des textes publics. Et surtout parce qu'à la fin du livre, Ellul dit quelque chose comme, bon, la définition de l'argent, je n'ai pas encore trouvé. Une éthique de l'argent basée sur la Bible, bon, c'est difficile à faire. Mais ce que moi, j'ai appris moi-même, c'est que l'argent est une puissance. Pour les banquiers, c'était quelque chose. Et surtout pour moi, en étant philosophe, c'était une clé. Et c'est avec cette clé que j'ai commencé mon projet de recherche, donc, philosophies, theologies and ethics of finance. Pourquoi ? Parce que théoriquement, on a tendance à prendre l'argent comme un outil, à comparer avec un marteau ou, pourquoi pas, une arme ou quelque chose comme ça. Et avec l'argent, croit-on, on peut faire quelque chose. Ah ça va, on peut acheter. Donc, l'argent est un outil, c'est-à-dire que l'existence de l'argent est secondaire, est toujours provisoire, parce que derrière l'argent, il y a l'objet, on trouve l'objet voulu. Et donc, une éthique de l'argent se développe toujours ou normalement à la base de ce modèle-là. Et la question se pose, c'est savoir quoi faire avec l'argent. Bon, maintenant, avec Ellul, c'est un peu différent. Parce que si l'argent est une puissance, la question éthique ne serait pas tellement de savoir quoi faire avec cette puissance. Parce qu'une puissance, c'est une force ou une source ou une présence qui fait quelque chose avec nous. Et donc, l'éthique, la question éthique, ça devrait être inversée. Et c'est plutôt la question de savoir comment se comporter, comment se rapporter, se relater à cette puissance qui nous travaille, de l'extérieur, mais aussi bien de l'intérieur. Donc, comment trouver un rapport sain à l'argent, à cette sphère monétaire ? C'est donc un déplacement de la question éthique. Ça ne veut pas dire que la question, disons instrumentaliste, n'a pas d'importance. Évidemment, il faut bien réfléchir à quoi faire avec l'argent. Est-ce que je vais investir, oui ou non, dans des mondes, disons, de l'armement ? Ou est-ce que je veux investir plutôt dans des choses écologiquement responsables, etc. C'est très important. Mais la première question pour moi, c'est de savoir comment survivre ou comment continuer à vivre dans cette sphère monétaire qui détermine tout dans notre réalité. La question de la puissance monétaire implique une autre question, la question de savoir comment cette puissance est constituée. Est-ce que l'argent, en fait, c'est rien d'autre qu'une convention ? Bon, c'est déjà Aristote qui a suggéré ça. C'est une convention et pas une puissance naturelle, pour ainsi dire. Donc, qu'est-ce qui fait que l'argent puisse être une puissance ? Bon, tout simplement, c'est la croyance collective. L'argent fonctionne parce que nous voulons croire à l'argent comme étant quelque chose. Et c'est aussi une question que je pose très souvent aux banquiers. Je sors donc un billet de 5 euros. Pour eux, normalement, c'est rien, mais quand même, ça a une certaine valeur. Mais c'est du papier. Et donc, je pose la question à eux, mais qu'est-ce qu'on possède ? Si on possède maintenant 5 euros, qu'est-ce que je dis si je dis j'ai ici, je suis le propriétaire de ces 5 euros-là ? Ce que je possède, c'est rien, c'est un bout de papier vert, si je ne me trompe pas. Je ne possède rien, je possède une promesse ou une option qui va se réaliser dans l'échange. Donc, l'argent comme étant une valeur réalisée, je le possède seulement au moment, du moment que je l'ai perdu, que je l'ai échangé contre quelque chose d'autre. Donc, je possède l'argent dans son absence, pour ainsi dire. Et c'est un paradoxe. Et c'est un paradoxe très important parce que ça explique un peu la puissance de l'argent. C'est-à-dire que pour posséder de l'argent, je dépends d'autres personnes qui vont accepter mon argent à leur tour comme quelque chose qui pourrait avoir une valeur. Donc, pour posséder de l'argent, il faut que moi-même, j'appartiens à une communauté des gens qui veulent croire que moi à l'argent. Encore un peu plus précisément, pour posséder de l'argent, il faut que moi, j'appartiens. Pour posséder, il faut que j'appartiens. Et là, il y a une certaine tension parce que, comment dire ça, la possession, la propriété est le résultat d'une appropriation. C'est un mouvement vers le sujet. Ego, ego pétale, si on veut, pour pouvoir appartenir à une sphère collective. C'est un tout autre mouvement. C'est plutôt un mouvement de se laisser aller, peut-être même de soumission. C'est un ego fugal, si on veut. Comment penser ensemble, comprendre ensemble, le résultat d'une appropriation qui est en même temps, ou qui dépend en même temps d'une appartenance. Là, il y a une tension. Et où il y a une tension, c'est-à-dire quelque chose qui ne coïncide pas au niveau du concept, de toute façon, où il y a une tension, il y a quelque chose comme une vie, ou comme une force, ou une frustration. De toute paradoxe, c'est une frustration, en fait. Et donc, potentiellement, une puissance, quelque chose qui nous fascine. L'argent est là, et en même temps, je me méfie de l'argent que j'ai dans mon porte-monnaie. Donc, vouloir avoir l'argent est toujours accompagné d'une certaine crainte ou d'une certaine inquiétude. Et c'est ça, le nœud, la source de la puissance monétaire. Il y a une différence, je pense, entre l'approche catholique et l'approche protestante en ce qui concerne l'argent. Donc, de toute façon, historiquement, on peut dire que l'éthique des finances ou l'éthique de l'argent s'est déjà développée au Moyen-Âge. Et le grand problème est, évidemment, la question de prêtres à l'intérêt. D'où est-ce que ça vient ? Ce n'est pas du tout la tradition, disons, biblique chez les catholiques, mais c'est la tradition philosophique aristotélicienne. Bon, ça va trop loin, mais Aristote, bien sûr, est la source principale de Thomas d'Aquin. Et pour Aristote, l'argent est un danger, c'est une nécessité, je pourrais dire ça, politique, mais c'est un danger, paradoxalement, économique. Pour Aristote, parce qu'Aristote pense l'économie toujours encore en termes de la sphère de la famille, la sphère de la survie. Donc tout ce qui sert la continuation de la vie, c'est-à-dire la nourriture, mais aussi la progéniture, la production des enfants, ça c'est la sphère de l'économie. Et cette sphère devrait suivre la loi de loïcos, économie, c'est-à-dire la loi naturelle. Et cette loi naturelle a comme idéal, comme but plus ou moins, de vivre d'une manière autarcique. Une famille devrait pouvoir vivre de ses terrains, de ses esclaves, etc. L'autarcie. Par contre, il y a une autre sphère, la sphère de police, de la cité. Dans la cité, c'est plutôt la... La cité donne la possibilité aux gens de se développer, de réaliser le bonheur, de vivre une vie heureuse et surtout politiquement heureuse. Entre des cités, il y a des relations, et pour ces relations-là, on peut bien utiliser l'argent. Mais évidemment, l'argent est aussi très pratique dans la vie de l'économie, de la famille. Très pratique, mais très dangereuse. Pourquoi ? Parce que l'argent n'a pas de limite. Donc, le danger de l'excès infini, de la cupidité infini, ce danger qui menace la stabilité économique de la maison, de la famille, Aristote a peur d'introduire ce danger au niveau de la vie autarcique. On retrouve ça chez Thomas d'Aquin, cet idéal de l'autarcie et cette peur pour l'argent, et surtout en ce qui concerne la prête à intérêt. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? C'est le grand problème de l'argent qui est utilisé pour faire de l'argent. Donc, l'éthique, je dirais, catholique, thomiste, aristotélicien, en ce qui concerne l'argent, c'est surtout la question de prête à intérêt, le danger de faire de l'argent avec de l'argent et ainsi de perdre de vue l'ordre naturel, l'ordre donné, l'ordre de la création de la sphère économique. Et ce qui me frappe toujours dans ce texte thomiste ou d'autres textes au Moyen-Âge, c'est cette parallélie entre la productivité monétaire et l'idéal d'une productivité humaine. Donc, l'homme, évidemment, c'est à l'homme d'avoir une famille, d'avoir des enfants, des petits-enfants, etc. Mais l'argent est de nouveau une puissance, peut-être, qui peut imiter cette vie naturelle de l'homme et faire de petits. Thomas d'Aquin et la théologienne de l'époque disent, peut-être un peu naïvement, « L'argent ne fait pas petit. » Mais l'argent fait petit. On ne fait rien d'autre. Aujourd'hui, on est dans un monde qui explose de manière monétaire. Donc, l'argent fait petit. Et moi, je dirais même, l'argent doit faire petit. Pourquoi ? Justement, pour créer chaque fois de nouveau, recréer cette confiance que l'argent vaut quelque chose. Si l'argent peut faire de l'argent, l'argent fait preuve de sa force, sa vivacité, sa puissance. Nous sommes là-dedans. Et je crois que l'éthique protestante a quelque chose à dire à notre époque. De toute façon, moi, je comprends l'éthique protestante comme une éthique de... En fait, une éthique de la croyance. L'éthique protestante est une éthique qui veut éviter toute tendance vers l'idolâtrie. Et on pourrait dire, avec elle une, l'éthique protestante, c'est une éthique de profanation. Donc, si l'argent est un objet qui demande la croyance, on pourrait dire une croyance constitutive, en même temps, cette croyance demande une éthique du croire qui serait une éthique de profanation. Parce que de temps en temps, il est très important de profaner la puissance monétaire. Et là, il y a un risque, il y a un grand risque. Le grand risque, c'est de tomber dans un manichéisme, dans un purisme protestant, comme quoi l'argent, c'est le diable, c'est le côté noir de l'homme, il faut faire sans argent et tout ça. Nous ne sommes pas des saints, je dirais, sur la terre. Il faut croire à l'argent, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, chacun de nous croit à l'argent. La question de savoir jusqu'à quel niveau, où poser les limites. Et ça, c'est peut-être une approche protestante. C'est une grande question, parce qu'on a perdu la croyance ou l'évidence d'un ordre naturel. On ne sait plus où sont les limites dans la nature. Peut-être pire encore, on ne sait même plus qu'est-ce que c'est la nature. Parce que nature, culture, il n'y a pas tellement de différence. Ce que l'on pourrait dire, c'est que si l'argent sert la vie, on est encore à l'intérieur des limites. Si l'argent ne sert plus la vie, on est en terrain dangereux. Et peut-être que je peux faire une petite réflexion préliminaire. Parce qu'avec cette notion de puissance, l'argent comme une puissance, il y a une autre question qu'il faut se poser. On dit donc, la définition classique des économistes sur l'argent est triple. D'abord, l'argent, on a déjà vu, l'argent est un moyen, un moyen de paiement. Mais pour être un moyen de paiement, l'argent est aussi un support de valeur. Et finalement, l'argent est une mesure de valeur. Bon, ces deux aspects, l'argent est un support de valeur et l'argent est une mesure ou l'unité de valeur, sont très problématiques. Commençons avec le support de valeur. Donc, si moi je dis, j'accepte l'argent de quelqu'un, un bout de papier qui, en tant que tel, intrinsèquement, n'a aucune valeur, j'apporte une croyance à ce support-là. Et je dois croire que cet argent a de la valeur parce qu'en principe, je veux collectionner de l'argent pour l'avenir. L'avenir, mon avenir, est toujours un avenir incertain. « Vivre » veut dire qu'on vit toujours un peu trop longtemps. On vit toujours un peu, comment dire, au-delà de la limite de notre propre mort. Donc, on collectionne de l'argent parce que l'avenir est incertain. On est un peu comme Scrooge de Marley ou comme Lavar chez vous, à Molière. Donc, on veut collectionner de l'argent parce qu'on a peur de l'avenir. On veut être certain, se sécuriser de l'avenir. Et ça, au-delà de la limite de la mort. Donc, effectivement, dans l'argent, il y a quelque chose, dans la croyance monétaire, il y a quelque chose qui dépasse la limite de la vie humaine. Jusqu'à où ? Pourrait-on, par exemple, dire, bon, c'est acceptable d'épargner de l'argent, d'économiser de l'argent, compte à banque, jusqu'à un certain niveau ? Je pense que oui. Si on a 60 ans, on pourrait dire, bon, statistiquement, on a encore 25 ans à vivre, quelque chose comme ça. Bon, nous ne sommes pas calvinistes, non ? On va donner 50 ans encore. 50 ans, ok, et le riche veut être riche, pas de problème. Un bon riche, il a besoin de quoi ? Disons, un million d'euros par an, pas de souci. Un million fois 50, on a un certain montant. Et avec ce montant-là, on a posé une limite, une limite à la richesse. Maintenant, effectivement, est-ce que c'est un million par an, c'est moins, c'est plus ? Ça se discute encore. Mais on peut s'imaginer, dans le cadre de la fonction de l'argent, comme sécurisant l'avenir, même au-delà de la mort, on peut s'imaginer une vision qui limite la richesse et qui pose des limites à l'argent. Il y a un autre problème, et ça c'est le deuxième aspect, ou en fait le troisième aspect de la définition. L'argent est la mesure de valeur et l'unité de valeur. Le grand problème de l'argent, c'est que l'argent se mesure d'une manière autorifférentielle. Donc l'euro se mesure en termes de dollars. Le dollar se mesure en termes de yens. Yens se mesure en termes de l'euro, etc. Donc ce boucle est infini. En fait, ce boucle ne peut être qu'infini si on reste dans la sphère de chiffres, de l'abstraction. L'argent est une abstraction. Mais là aussi, il y a quelque chose à faire, quelque chose à travailler. Parce que l'argent fonctionne et est une puissance dans la mesure où nous sommes prêts à l'accepter et à le considérer comme une propriété. Donc on ne peut pas penser l'argent sans penser en même temps le verbe d'avoir. Qu'est-ce que c'est posséder ? C'est-à-dire que dans l'argent même, il y a toujours une référence à quelque chose d'autre que l'argent. C'est-à-dire, il y a une référence à la vie réelle, la vie de celui qui est propriétaire. Et là, on retrouve cette notion de la vie, la vie qui s'auto-transcende, au-delà de la limite de la mort, mais il y a quand même des limites à poser. Et donc la seule manière de limiter la force auto-référentielle, cette puissance auto-référentielle de l'argent, c'est chaque fois de poser la question de l'économie réelle. Pourquoi l'argent ? Et dans ce sens-là, la question du sens de l'argent, et c'est ça que les banquiers avaient très bien compris, la question du sens de l'argent est une question sine qua non, presque. Si on n'a pas déterminé le sens de l'argent comme cette chose qui nous sert à vivre, et dans ce cas-là, je prends de l'argent comme un outil, mais aussi qui nous prépare une sphère dans laquelle on peut vivre, sans cette notion de sens, l'argent va être notre pire ennemi, et même l'ennemi qui va peut-être terminer l'humanité sur cette terre. Cette question de l'éthique de l'argent, c'est une question très pénible pour moi. Si on prend la théorie des économistes classiques, très discutable du point de vue historique d'ailleurs, c'est-à-dire que l'argent est une solution qu'on a trouvée sur le marché, parce que le troc, bon, ça prend trop de temps, beaucoup trop dépendant d'autres personnes, voilà, donc avec l'argent, on peut mieux régler le trafic sur le marché. Si on prend ce modèle-là, effectivement, l'argent est un moyen, secondaire, provisoire, parce que là derrière, il y a l'échange de troc. Du point de vue éthique, il y a quelque chose qui se passe. Si moi, je fais le troc avec quelqu'un, disons un livre contre une pomme, les traces du producteur sont encore palpables, visibles sur les produits échangés. Avec l'argent, il y a quelque chose qui se passe. Parce que, je disais très souvent aux banquiers, pour l'argent, il n'y a pas de service après-vente. L'argent est neutre. L'argent ne montre pas des traces de sa production. Et celui qui utilise l'argent n'est pas le producteur. Donc, sur le marché, dans ce modèle du marché de troc, l'interposition de l'argent est aussi comme un écran qui se pose entre une personne et une autre personne. Entre, pour parler un peu avec Lévinas, un visage et un autre visage. C'est-à-dire que l'argent, dès le début, coupe le lien interpersonnel et coupe aussi le lien éthique. Donc, dans ma nuit la plus négative, disons, la plus sombre, j'ai tendance à dire, mais l'argent a été inventé pour éviter le rapport éthique. Et une éthique de l'argent n'est pas du tout possible, justement, parce que l'argent dépersonnalise. Voilà. Et la même chose, c'est Max qui nous a appris ça. L'argent est aussi une source d'aliénation, pas seulement vis-à-vis des rapports interpersonnels, mais aussi vis-à-vis nos rapports aux produits, aux objets, à la réalité en tant que tel. Voilà. Donc, le problème de l'éthique est donné avec l'argent. Et, bon, il faut être optimiste et peut-être, peut-être il faut avoir une croyance autre que la croyance monétaire pour pouvoir continuer à penser, à réfléchir, à croire à la possibilité d'une éthique financière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada